J'ai trouvé une vidéo sur X, anciennement Twitter, qui m'a dégoûté. J'avoue, je l'ai regardé deux, trois fois et j'ai été dégoûté et j'ai pas vraiment compris la vérité et le sens caché de la vidéo. La vidéo, c'est elle. On voit des personnes asiatiques dans une cuisine avec ce truc. Au premier abord, je me dis direct, c'est des poumons. Des très gros poumons et surtout très très jaunes. Et j'avoue que si je fais pause sur l'image maintenant, là, on dirait une bite. Sauf que d'habitude, un poumon, ça ressemble à ça. Ah, rien à voir avec ce qu'on a juste ici. Puis après, je me suis dit, ça se trouve, ils ont une petite maladie, un petit truc. Pour vous donner une idée, ça, c'est un poumon malade. Un poumon qui a un cancer dû certainement à de la fumée de clope. Mais c'est surtout pas ça. Là, à la base, on dirait plus des gros poumons de draque au feu, avec plein de sulfure à l'intérieur. Du coup, j'ai fait mes petites recherches. Sur la vidéo, on voit le nom Horror Food 1. Bon, déjà, ils portent bien leur nom. On peut voir sur cette chaîne qu'ils suivent zéro compte. Alors, ça, j'ai jamais compris le pourquoi du comment. Je trouve ça extrêmement bizarre de ne suivre personne sur un réseau social où on est. Mais on voit surtout que c'est une chaîne assez populaire, avec 77 000 abonnés. Mais bon, à part ça, j'ai rien trouvé, mis à part qu'on pourrait faire un top 10 des recettes les plus cheloues. D'ailleurs, là, juste ici, ils mangent des bites. Mais bon, si je dois vous rappeler quelque chose de très important, c'est qu'un asiatique qui mange un truc chelou, genre ça, ça se passe toujours mal. D'ailleurs, si je dois vous le rappeler, la dernière fois, ça fait plus de 7 millions de morts. Je dis ça. Et juste pour vous donner une ordre d'idée, qu'est-ce que c'est 7 millions de personnes ? C'est la population du Paraguay. Mojito ? Que se passe-t-il ? Où est le passe-t-il ? Non, non, j'osez. Non, non, j'osez. Ou la population du Laos. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, gâme-toi, gâme-toi, gâme-toi ! Pas problème ! C'est pas nous qui a tué ton frère ! En retournant sur la vidéo, parce que j'ai pas trouvé grand-chose, et en en regardant plus près, on voit plusieurs choses, dont un petit drapeau, celui-ci. Et là, on voit un petit peu plus où ça se situe, enfin, en tout cas, je pense, car il ressemble énormément au drapeau de Hong Kong. Ça recommence, bordel. Mais bon, à part ça, bon, on voit pas énormément de choses sur la vidéo qui pourraient nous en prendre plus sur qu'est-ce que c'est que cette horreur. Donc j'ai fait comme tout le monde, un bon vieux mouton. J'ai été voir dans les commentaires pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette vidéo bizarre. Et comme toujours, quand on va dans les commentaires d'une vidéo ou d'une photo sur X, c'est mon Twitter, on trouve deux types de personnes. Le mec, fan de foot, désolé, j'ai été distrait par le badge de Stock. Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance avec le badge de Stock City, un club de foot en Angleterre. Puis, il y a la deuxième catégorie, la préférée. Est-ce ainsi que les faux utérus sont faits pour les clones ? Quoi ? Bon, au bout d'avoir scrollé quelques fois dans les commentaires et trouvé des petites pépites, j'ai potentiellement trouvé la réponse d'un mec qui donne tout simplement le lien d'une recette népalaise. Dans cette recette népalaise, on apprend que c'est à base de poumons de moutons. C'était quand même des poumons. Et ça se nomme... Comme vous l'avez compris, c'est trop compliqué. J'ai laissé Google très pur parce que sinon, ça aurait été un massacre de ma part. Et on voit aussi, en dessous de son lien, je cite, c'est préparé d'une manière unique et avec un goût incroyable. Bon. Et après, on critique la France à l'étranger parce qu'il y a 2-3 personnes qui mangent des escargots durant les fêtes. La nourriture, un sujet vaste et profond. Très culturel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et Instagram. À chaque fois, on a des petits objectifs. 10 000 pour YouTube, 100 000 pour TikTok et de remonter à 2 000 pour Instagram. N'oublie pas de liker, laisse un commentaire. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada